Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien, moi je suis super contente de vous retrouver. Alors avant de faire le petit tuto, je voulais toutes vous remercier par rapport à tous vos gentils messages sur ma vidéo short, vous voyez, où je vous ai montré ma petite oursonne Eleonore au crochet. Alors non, mais ça m'a fait trop plaisir en fait. Et pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous rappelez que j'ai trop 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 galéré pour comprendre le crochet. Donc ça me fait super plaisir en fait, parce que bon, je ne fais pas non plus des choses extraordinaires au crochet. Mais bon, le peu que je fais, voilà, je suis contente. Franchement, je suis super contente. Donc voilà, ma petite oursonne. Voilà, voilà. Toutes habillées en dentelle avec des petits nœuds, tout ça. Voilà, donc merci encore à vous. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc moi ici, je attends parce qu'il y a le fil qui me, voilà. Ici, c'était un petit embellissement que j'ai fait, donc Shabby, façon Shabby. Mais nous, on va le faire façon vintage. Donc j'avais vu sur Pinterest, ici j'avais une petite fleur aussi. J'avais vu sur une petite, oh là là, j'avais vu sur Pinterest des petites idées qu'on pouvait faire avec des petits bouchons de bouteilles. Donc c'est bien parce qu'en plus, on recycle. Ah bah zut, j'ai lu le fil, tant qu'il me gêne. Ah voilà. Et donc j'ai dit, c'est super parce qu'en plus, on recycle. Puis bon, on peut faire des petites choses super sympas. Donc on va prendre un petit bouchon de bouteilles. Alors je vous dis quand même la grandeur. Alors ici, nous, ça fait, vous voyez, 3,2. Alors on aura besoin donc d'un petit bouchon. Ensuite, on va découper des ronds dans le papier. Moi, j'ai choisi celui-ci. Attends parce que j'ai de la colle. Je viens de coller en fait le petit rond juste derrière, vous voyez. Et j'ai encore de la colle sur les doigts. Bon, ce n'est pas grave. Alors donc, on va prendre un papier imprimé, vous voyez. Et on va découper donc deux ronds. Alors on ne va pas le découper de ce sens-là, vous voyez. On va le découper de ce sens-là. Moi, je préfère comme ça au moins, vous voyez, regardez. Il est plus grand, bien sûr. Mais après, quand on va coller ici, on découpera l'excédent. Vous voyez. Donc on découpe deux ronds de cette façon-là en fait. Voilà. On met comme ça. On met notre bouchon comme ça. Et on vient découper deux ronds. Ensuite, donc ça, c'est une chose. Comme ça, on va le mettre un ici. Et le deuxième, on va le mettre comme ça. Voilà. Bon, ça, c'est là. Après, moi, j'ai pris des petits pistils. Et je ne vais prendre que de la dentelle. Voilà. Que de la dentelle. Vous voyez. Je n'ai pas voulu prendre de broderie. Attends. Si, 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 si. J'ai quand même pris un petit morceau de broderie anglais. Je vais dire que je n'ai pas voulu prendre de la broderie. Non, ça sera juste pour la broderie anglaise. Ça sera juste pour le tour. Mais tout le reste, ça sera de la dentelle. Ici, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Mais j'ai pris quand même un petit cœur. Ça ici, cette petite guirlande de fleurs, ça sera pour faire ici. Vous voyez. Là. J'ai pris des petites fleurs au crochet. Un petit sentiment. Après, ça reste de la déco. Vous voyez. Un petit sentiment. Une petite clé. Une petite feuille. Une petite fleur. Un petit nœud. Et une petite fleur en résine. A savoir. Est-ce que je vais utiliser la petite fleur en résine ? Je ne sais pas. Et le cœur, c'est pareil. Je ne sais pas. Mais bon. Je préférais tout vous montrer. Puis après, on va voir ensemble. Donc, mon pistolet à colle. Normalement, il doit être chaud. Alors. Moi, ma fleur, je vais la mettre au milieu. Donc déjà, ici. On va mettre notre colle chaude. Attends, je regarde le motif. Il est comme ça. On va mettre comme ça. Comme je vous dis. Moi, après. Je vais couper donc. L'excédent. Voilà. Celui au dos. On le collera à la fin. Parce que comme on va mettre de la dentelle. Tout ça. Voilà. Voilà. Alors maintenant, vous voyez. Hop. Je vais découper. Ici. Le tour. Je fais quand même attention de ne pas. Je fais quand même attention de ne pas. Comme ça. Comme ça. Vous voyez. Là. Après, on va coller. Donc. Moi, je vais mettre de la broderie. Alors, vous voyez. Quand je prends un morceau comme ça. Je ne mesure pas. Je vais déjà coller. Puis après, je coupe. Alors, moi, je vais le mettre. Parce que j'ai envie de faire un petit. Donc, je vais faire un petit. Comment. Je vais faire un petit. De façon un peu. Vous voyez. Comme ça. Petit volant. Hop. Oula. De ce sens-là. Non. Tout de ce sens-là. Voilà. Bah oui. Parce que je veux que ça fasse. La petite bordure. Et vous voyez. Ici. Mais. Il va rester. Mais ça sera caché par la dentelle. Vous voyez ce que je veux dire. Donc. Hop. Bon. Je vais essayer d'en mettre un petit peu moins. Quand même. Ce que là. Puis après. Vous voyez. Hop. On plisse. Comme ça. Tout autour. Avec les doigts. Comme ça. Pour faire un effet volant. Voilà. Maintenant. Je vais couper. J'ai une de ces manies. Moi. De toujours. Comment dirais-je. Je prends un truc. Je le range direct. C'est dingue. Ça. Je prends la paire de ciseaux. Je la range. Oh. Alors. Je sais très bien que je vais m'en resservir. Mais bon. Voilà. Donc. Vous voyez. Voilà. On a. Notre petite broderie. C'est parti. Maintenant. J'ai mis. Moi. Je vais mettre une petite fleur. Ici. Au milieu. Voilà. Ma petite fleur. Alors. Maintenant. On va prendre. Notre dentelle. Attendez. Non. On va d'abord coller. Oui. Je préfère quand même coller. On va coller. Donc. L'épistille. Ici. Comme ça. Sur le côté. Je prends comme ça. J'aime pas trop quand c'est bien. Comment régulier. Vous voyez. Par contre. Il faut que je prenne tout. Voilà. Moi. Je fais ça. Attends. Parce que celui-là. Il va être collé de travers. Les prix. Je les prends deux. Comme ça. Voilà. Je vais faire ça. Je vais mettre ici. Un petit point de colle. Voilà. Donc. Vous voyez. Alors. On a ceci. Maintenant. On va prendre. Donc. Notre. Comment. Notre. Notre dentelle. Pardon. Alors. Moi. J'ai pris la dentelle blanche. Et la dentelle écrue. Alors. C'est la dentelle que j'ai acheté. Donc. Sur AliExpress. Elle est même large. Celle-ci. C'est parce que je la coupe en deux. Moi. Alors. Donc. Là. On va le mettre comme ça. Alors. Attendez. Voilà. Moi. Je vais faire comme ça. Donc. Vous voyez. Je prends ma dentelle. Bon. Déjà. Je vais couper. Voilà. Je vais couper droit. Voilà. Alors. Au lieu de. Vous voyez. Moi. Je vais le mettre comme ça ici. Vous voyez. C'est-à-dire que je vais mettre ma colle. Ici. Là. Et je vais venir mettre ma broderie comme ça. Vous voyez. Et pareil. Je fais toujours. Je plie en même temps pour faire un effet volonté en fait. Vous voyez. Alors. Je vais le mettre comme ça. Moi. J'aime bien prendre une grande longueur quand je prends la dentelle ou enfin dentelle ou pour autre anglaise. Tout ce qu'on veut. Vous voyez. Moi. Je veux que ça fasse comme ça. Pour qu'après. De ce côté-là. Vous voyez. Ça fasse ça. Oui. Donc je disais. J'aime bien prendre une grande. Comment. Une grande longueur. Puis après. Bon. Évidemment. Je coupe. Pour que ça fasse vraiment tout volant. Moi. J'adore. Bien sûr. Il n'y a rien à faire avec la colle. C'est dingue ça. Je jure. On en a quand même sur les doigts. Je vais remettre un petit peu. Si je vais couper. Hop. Et. Voilà. Vous voyez. Alors moi je vais faire la même chose. Merci. Je vais faire. Je vais faire la même chose. Avec. Attends. Je vais mettre un point de colle ici. Parce que. Léger. Mais c'est simplement pour que celui-ci. Voilà. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc je disais. Je vais faire la même chose. Avec la dentelle. Écrue. Vous voyez. Donc celle-ci. J'en ai plus besoin. Donc je prends la dentelle écrue. On va le mettre comme ça. On va démarrer de là. Vous voyez. Je vais faire la même chose. Comme ça. Donc pareil. Allez. Hop. Donc je vais faire un petit pli. Comme ça. Parce que je vais quand même qu'elle soit apparente. Parce que sinon. C'est pas la peine. Si on la voit pas. Mais si on la voit pas. Je vois ce que ça donne. Non c'est bien. Non c'est bien. Je vais vous dire quand même la grandeur. Mais je pense que c'est à peu près du 2 cm à mon avis. La largeur de la dentelle. Après. Si vous voulez plus. Comment. Comme ça. Si vous voulez plus large. Voyez. Je vais mettre un petit point ici. Comme ça. Voilà. Voyez. On obtient. Ceci. Alors. Je vais vous dire la. La largeur. Voyez. Ouais. C'est à peu près. Voyez. Regardez. À peu près. 2 cm. Voilà. Bon. Ça. J'en ai plus besoin. J'essaye de faire attention. Voyez. Que le pied du téléphone. Pas encore. À chaque fois. Je vous fais bouger. Bon. Donc. Alors. Dans le pistil là. Il y en a un qui va se sauver. Là. Je le sens. Hop. Alors. Eh bien. C'est simple. Tiens. Je vais mettre. Donc. Ici. Voyez. Hop. Là. Comme ça. Là. Je vais mettre le love. Ici. Je vais mettre love. Comme ça. Comme ça. Plutôt. Je vais mettre ça. Voilà. Voilà. Après. Je vais mettre. Alors. J'ai sorti la petite clé. Ici. Attends. Ça. C'est une petite fleur. Je l'ai faite moi-même. Celle-ci. Non. Ça. Je l'avais acheté à Noz. Par contre. Parce que ça. Je vais la coller sur. Ouais. Je vais coller là-dessus. Hum hum. C'est bon. Alors. Qu'est-ce que j'ai préparé. Donc. Ici. Ça sera pour. L'accroche. Ça va être une petite. Voilà. Ici. On va mettre son petit nœud aussi. Je vais mettre un petit nœud là. Euh. Ouais. Hop. Voilà. Alors. Je vais prendre. Un morceau qui fait. Attends. Parce que là. Ici. On va l'accrocher. Comme ça. Euh. On va laisser encore un petit peu plus. On va laisser quand même. Alors. Hop. Hop. Non. Voilà. Ça ici. J'en ai plus besoin. Alors. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc je vais ici mettre mon petit. Comment. Je vais mettre mon petit point de colle. Ici. Attends. Il faut que ce soit quand même droit. Parce que. Ouais. Voilà. Ici. Et. Voilà. L'autre côté. Voilà. Comme ça. Vous voyez. J'étais en train de penser. Je vous dis. Vintage. Je crois que je suis partie sur. J'étais partie sur du vintage. Mais en fait. Je vois que ça fait plus quand même chaby. En fait. Alors. Ici. On va mettre. Ah mince. On va mettre ici. La petite. La petite fleur encrocher. Alors. Ici. J'ai pris. Une espèce de petite. Comment on appelle ça. Une petite épingle en poule. Ça. C'est pareil. Je les avais achetés sur Aliexpress. Donc. Si je mets ça. Plus. La feuille. Je préfère plutôt faire le contraire. Hop. Voilà. Bah ouais. C'est mieux quand même. Comme ça. Voilà. Ça. On va le mettre après. Voilà. Bon. Alors. Ici. On va mettre un petit point de colle. Là. Hop. Ça. Ici. J'ai pas besoin de colle. Puisque. Je vais l'accrocher. On va le mettre là. Tiens. Mi shabby. Mi vintage. Hein. Voilà. On dit. On coupe la poire en deux. Mi shabby. Mi vintage. Vous voyez. Oh mince. Qu'est-ce que c'est. Ah. C'est de la colle. Oh là là. J'y crois pas avoir les doigts comme ça là. Je te jure. Attends. Voilà. Comme ça. Par contre. Attends. J'ai pas bien mis le. Ma petite épingle. Il faut qu'elle soit. Hop hop hop. Voilà. Donc ici. Elle est droite. On va la mettre comme ça. Voilà. Vous voyez. Là. Après. Je vais mettre. Alors ici. La petite fleur en résine. Bah du coup. Je la mets pas. Non. Bah écoutez. Ici. J'avais mis un petit coeur. Mais de toute façon. C'est pas la peine. Parce qu'on le verra pas. Voilà. Bah écoutez. Derrière. Il n'y a plus qu'à coller. Notre petit rond. Il est où ? Il est là. On va le mettre. Comme ça. Voilà. Ça finit quand même. Le travail. Bon. Je crois que dans le titre. Je vais dire. Mi Chabimi. Mi Vintage. Voilà. Et hop. Voilà. Donc. Attendez. Je retire tout. Voilà. Voilà. Ça je le range. Ça aussi. Et. Et voilà. Et je débranche. Mon pistolet à colle. Voilà. Bah regardez. Vous voyez. Donc. Non. Moi je trouve sur une petite. Comment tirerais-je. Une petite. Comme je vous disais. En début de vidéo. En fait. Sur un. Un album. Ça peut être sympa. Sur la tronche. Là. Je trouve que. Ouais. Ouais. Ça peut être sympa. Voilà. Voilà. Bah écoutez. J'espère que ce petit moment de partage. Attends. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre là. Vous aura plu. Voilà. Bah écoutez. Sur ce. Moi je vous embrasse très très fort. Je vous remercie infiniment. Comme je vous dis à chacune de mes vidéos. Mais pour tous vos gentils messages. Ça me touche beaucoup. Et puis. Comment. Et puis pour toute votre gentillesse. Alors. Moi je vous dis. A très très vite. Je vous souhaite une agréable journée. Ou une agréable soirée. Peu importe. L'heure à laquelle. Je vais mettre ma vidéo. Je vous embrasserai très très fort. Et je vous fais des gros. Des gros. Des gros. Bisous. Sous-titrage ST' 501